Bonjour Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler des Fritillaires, ces bulbes majestueux impériaux Fritillaria imperialis, Fritillaires impériales. Si vous voulez en savoir davantage sur ce merveilleux bulbe à fleurs de printemps, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas le petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. Shall we begin ? Fritillaria imperialis, la couronne impériale. Un bulbe ô combien majestueux, un bulbe merveilleux, un bulbe impérial, tant sa fleur en impose. Et effectivement, c'est un bulbe qui peut faire 4, 5, 6, les plus beaux vont faire 7 à 8 cm, ça c'est un gage de qualité. C'est un bulbe qui s'achète en automne, on le plante en automne, en septembre, en octobre, et il va pouvoir fleurir au printemps et faire cette merveilleuse floraison qui va être jaune, orangée, parfois rouge pour certaines variétés. On doit prononcer Fritillaires et non Fritillaires. Et c'est bien un féminin, ce que j'ai bien du mal à respecter. Quand on recherche Fritillaires sur internet ou dans des ouvrages, on va souvent tomber sur un autre qu'on appelle aussi Gaugane. C'est un nom commun, un nom vernaculaire qui lui s'adresse à une petite Fritillaires, une Fritillaires qu'on appelle aussi oeuf de pintade ou cornée à damier. C'est la Gaugane. Et cette Gaugane est une plante qui, à la différence de nos Fritillaires, originaire de Perse, d'Asie mineure, des Balkans, on va y revenir, eh bien ces Gauganes poussent plutôt dans des terrains humides, frais, profonds, alors que celles-ci réclament des terrains secs qui vont se ressouiller, drainant plutôt dans des pentes rocheuses, voire en montagne. Encore une fois, la Perse, l'Asie mineure, la Grèce où c'est endémique. Dans les Balkans aussi, on en trouvera du côté de la Croatie, du Monténégro et de l'Albanie. C'est un bulbe qui est cultivé depuis plus de 400 ans. C'est un bulbe qui fait partie de la famille des Liliacées, 5, 7, 10 cm de diamètre, je l'ai dit. Une amplitude, une hauteur de floraison qui va pouvoir atteindre entre 80 et 1,20 m, ce qui fait que ça le rend particulièrement majestueux. C'est un point central dans un massif printanier. C'est évidemment un point de mire parce que cette fleur est magnifique. Et les Fritillers imperialis ont la particularité d'avoir des fleurs, des clochettes qui retombent. Et ça, ça a donné beaucoup de sens à l'histoire. En tout cas, au niveau religion, mythologie, on a beaucoup d'interprétations sur cette fleur dont on pense que c'était une déesse, c'est une déesse qui devait pleurer parce qu'on imaginait tellement les fleurs avec des inflorescences dressées vers le soleil, vers la lumière, que voir pour la première fois des plantes dont les fleurs retombaient, ce qui les rend bien majestueuses, on s'était imaginé à ces époques-là que c'était des plantes qui étaient en tristesse, ou en tout cas une déesse qui était assez triste et qu'elle pleurait. D'où le nom, l'arme de Siavache, que l'on a christianisée, parce que c'est aussi un peu souvent comme ça. On l'a appelée aussi l'arme de Marie. Pour finir les présentations, ce bulbe de floraison printanière est bien un bulbe géophyte, c'est-à-dire qu'il s'endort sur place. Il va passer l'été et une partie de l'automne carrément en repos végétatif. Il n'y a plus rien, les feuilles vont sécher et la tige florale va sécher et il va pouvoir redémarrer au printemps. En fait, c'est un bulbe qui est relativement facile au niveau des soins et de la plantation, sauf un cas bien particulier. Au niveau des petites précisions historiques, j'ai oublié de dire que ça a fait l'objet au XVIIe siècle d'une compétition incroyable pour obtenir des nouvelles variétés, un peu à l'image de la tulipe et de la bulle spéculative, en certainement moins important. Mais la fritillère a fait beaucoup d'objets de recherche, d'études. On l'a aussi représenté, Yann Bruegel l'ancien l'avait représenté au centre d'une peinture qui s'appelait le bouquet si je ne m'abuse. Donc cette plante était particulièrement populaire et cultivée et naturalisée d'ailleurs dans bien des endroits du côté de la Grèce et de l'Asie mineure. Les fritillères imperialis sont des bulbes faciles de culture, vous l'achetez, vous le plantez en automne et normalement tout devrait bien se passer pour la floraison de printemps. Ce qui risque de coincer, c'est la nature du sol qui peut faire en sorte que si vous le laissez dans le jardin, et c'est ce que je vous conseille vraiment de faire, comme pour les tulipes et les narcisses, vous les laissez au repos, laissez-les s'endormir et c'est comme ça qu'ils vont prospérer. Mais il peut y avoir un os, et cet os c'est l'humidité. Ce bulbe déteste les terrains humides, lourds, argileux, notamment pour un printemps et un été et un automne humides. Il est préférable à la plantation, si vous êtes en présence de sol comme ça, de mettre un lit de gravillon sur 3-4 cm, de mettre votre bulbe dessus, toujours à 2 fois 1,5 la profondeur, la hauteur du bulbe pour la plantation, et ainsi il va pouvoir s'endormir au printemps prochain après sa floraison et revenir tout à fait normalement. Car la pourriture est bien le problème numéro 1 de ce bulbe, qui a besoin d'humidité et de vigueur au printemps pour démarrer, mais en période de repos, il faut vraiment qu'il soit dans un terrain filtrant sec, comme il peut le retrouver quelque part du côté de la Mésopotamie ou de la Grèce. C'est vraiment le problème numéro 1. En ce qui concerne les autres parasites, la culture est trop courte, on n'a pas le temps de voir des pucerons arriver. Et une chose que je n'ai pas dite au départ, mais ce bulbe est encore et souvent vendu comme herbatope, parce que son odeur est assez caractéristique, on pourra dire que ça ne sent pas très bon, ce n'est pas insupportable, mais cette odeur est dite répulsive pour les Campagnols et les Mulots qui ne viendront pas s'en délecter. Au contraire, des Jacinthe et autres tulipes qui sont un véritable régal pour les Campagnols et les Mulots, là c'est naturellement répulsif parce que ça ne sent pas très bon. En ce qui concerne la multiplication, ce n'est pas évident. On pourrait essayer de faire un peu de graines. En général, si vous le laissez monter en graines, ça veut dire que cette plante n'a pas vraiment la capacité de se régénérer pour refleurir N plus 1, mais c'est quand même jouable. C'est une culture assez longue de plusieurs années avant d'obtenir une fleur. Autre technique, une fois qu'ils se sont bien installés, une fois qu'ils ont bien prospéré, normalement vous allez avoir plein de petites pousses périphériques, alors on opère une petite division. Et là aussi, le temps de culture sur une jeune fritillère est relativement long avant d'obtenir des fleurs. Mais c'est possible. Si vous voulez en savoir davantage sur les fritillères, rejoignez la description. Il y a notamment les espèces et les variétés parmi les plus communes et celles qui se trouvent sur le marché. Parce que 120 espèces, ça veut dire qu'il y en a des dizaines et des dizaines qui n'ont pas aujourd'hui de diffusion. Elles sont botaniques, elles sont sauvages et on les laisse là dans leurs biotopes, dans leurs écosystèmes. Je dois quand même mentionner que tout à l'heure, on disait que c'était un bulbe originaire de Perse, d'Iran. Ici, j'ai un fritillère, en tout point semblable à l'autre, fritillère impérial. Il s'appelle Fritillaria persica. Et c'est un bulbe assez sympathique, avec un aspect pourpre foncé, très 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 profond, une hauteur de 20 à 80 cm. Il est assez semblable en hauteur à Fritillaria imperialis. Voilà pour cette petite vidéo sur les fritillaires imperialis. Je vous dis à très bientôt sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Prenez soin de vous. Shall we begin ?